Un livre qui promet de faire de nouveau trembler la monarchie britannique. Le 13 avril prochain sortira Hawking, Charles III, The Man and the Monarch Reville, un ouvrage écrit par le spécialiste du Gotha Robert Jobson. Comme l'indique, ce vendredi 7 avril, le Daily Mail, qui a lu et fait paraître quelques extraits en avant-première, l'auteur fait notamment état d'une sortie officielle de la famille royale ayant réuni Kate Middleton, le prince William, le prince Harry ainsi que Meghan Markle, qui ne se serait pas passé aussi bien qu'il n'y paraît. Cet événement, c'est l'apparition surprise des deux couples devant les grilles du château de Windsor deux jours après le décès de la reine Elisabeth II, en septembre dernier. Si on imagine que, sur fond de rapports tendus et de différents irréconciliables, cette sortie a été difficile à vivre pour tout le monde, il l'a spécialement été pour la princesse de Galles. Apparaître aux côtés de ce sexe a été l'une des pires choses qu'elle ait jamais eu à faire, aurait déclaré Kate Middleton, selon le livre de Robert Jobson. Catherine a admis plus tard à un haut responsable de la famille royale qu'en raison de la mauvaise humeur qui régnait entre les deux couples, ce bain de foule commun était l'une des choses les plus difficiles qu'elle ait jamais eu à faire, a déclaré l'expert royal. Mort d'Elisabeth II, l'apparition surprise de William et Harry, Kate et Meghan, les Fab Four réunis dans le deuil Kate Middleton sur ses gardes à cause de Meghan et Harry Si elle n'a pas apprécié cette réunion du Fab Four, la mère de George, Charlotte et Louis pourraient bien de nouveau avoir du souci à se faire. Et pour cause, le prince Harry et Meghan Markle devraient faire une nouvelle apparition aux côtés de Kate Middleton et du prince William à l'occasion du couronnement du roi Charles III, le 6 mai prochain. Selon le Mirror, la sœur aînée de Pippa Middleton serait d'or et déjà inquiète, craignant un nouveau coup médiatique orchestré par son beau-frère et sa belle-sœur. La Duchesse de Cambridge serait donc plus que jamais sur ses gardes, à quelques semaines à peine de la cérémonie qui tombe, rappelons-le, le même jour que l'anniversaire du petit Archie, le fils aîné des Sussex. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit photo, agence 9 2 3 3 1 3 3 Sous-titrage ST' 501